C'est une communauté de contributeurs, donc n'importe qui qui est, dite Wikipédia, qui va, d'une part, décider ce qui va être dans Wikipédia, donc éditer les articles, les ajouter, et ainsi de suite, mais qui va aussi décider des normes que Wikipédia va se donner à s'appliquer. Donc actuellement, il y a environ 1 700 000 articles sur la Wikipédia francophone. Vous remarquez bien qu'il y a des récurrences en termes de normes éditoriales, présences et catégories, et tout ça, l'admissibilité d'un article ou pas. Tout ça a été décidé par la communauté de manière collaborative. Et donc ça passe par une gestion qui n'est pas celle de, on pourrait appeler un état classique ou une organisation classique, puisqu'il n'y a pas de hiérarchie a priori, il n'y a pas de représentant. N'importe qui peut ouvrir une discussion et prendre une nouvelle décision ou changer une décision préexistante. Généralement, ça passe plutôt par un système de démocratie délibérative, c'est-à-dire que ça passe avant tout par discussion entre contributeurs. Par contre, pour les règles qui sont vraiment appliquées à l'échelle de l'ensemble du site, on est en train d'être sur un système mix entre démocratie délibérative et démocratie avec un système de vote, mais qui est le même, conçu pour être consensuel. On utilise souvent des systèmes qui peuvent condorser, où c'est la proposition qui convient le plus de monde qui va être choisie. Un article WPT va s'élaborer par strats successifs, chacun va rajouter une contribution et tout ça va être indexé dans un listoïque. Concrètement, ça veut dire qu'on peut toujours revenir en arrière. Donc, toute modification qui va être faite pourra être effacée par contre l'un d'autre, pourra être remise en question. Pour gérer cet immense corpus d'un million cinq cent mille articles, faire en sorte que les mêmes normes vont s'appliquer à l'échelle de tous ces articles, il y a des scripts, il y a des robots, des systèmes automatisés qui vont contribuer et qui vont appliquer les règles que décide la communauté à un moment donné. Et donc, on a des taras de robots qui aussi empêchent également le vandalisme, puisque l'équipe éternelle a une contribution à l'accès ouvert, il n'est même pas nécessaire de s'inscrire pour être émouillé. Et puis, le troisième point que je voulais évoquer, c'est le rapport entre Wikipédia et quantification, qui me semble en fait vraiment tranché entre la communauté Wikipédia et d'autres communautés qu'on voit sur le web, comme par exemple Stack Overflow, où souvent il y a une logique de badge, une logique de « est-ce que quelqu'un est justement légitime, selon qu'il n'a répondu à tant de personnes, qu'il s'est arrivé à 1% été aimé par tant de personnes ? » Et sur Wikipédia, il y a vraiment une logique qui s'oppose en fait à ça. On est vraiment dans un rejet de la quantification à l'idée que les contribuétants doivent être évalués pour eux-mêmes. Et on se rend compte que Wikipédia est en moyenne aussi mauvais que le Ronsopédie, en fait. Donc c'est-à-dire que c'est à peu près le même taux de non-fiabilité qu'on retrouve. Je pense que d'une part, le fait de transférer ça à une communauté, ça implique qu'il y a un accord à un moment donné sur ce qu'on va mettre comme contenu, et cet accord en soi est les sources de rationalité, en fait. Donc le fait de réfléchir ensemble à se disant « qu'est-ce qu'on va mettre ? » et là, forcément, ça aboutit à des contenus qui, généralement, sont plutôt fiables. Mais il y a d'autres dispositifs qui ont été mis en place, notamment la notion des sources secondaires. Là, j'ai fait une étude dessus sur l'apparition des références des sources sur Wikipédia, qui est apparue vers 2007 environ, ça commence à se généraliser, et qui est devenu en fait un entier très utile notamment pour résoudre les conflits. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des conflits entre contributeurs, on va essayer de voir quelles sont les sources qui sont reconnues comme fiables sur tel ou tel sujet. Donc par exemple, il n'y a pas de sujets polémiques sur Wikipédia, conflits israélo-palestiniens, parce qu'ils analysent des choses comme ça, qui sont régulièrement polémiques. Et le fait de passer à un système par source, en voyant qu'est-ce qui est dit dans les sources les plus fiables, quelle idée la plus fréquemment rencontrait dans les sources les plus fiables, ça permet justement de diminuer à la fois d'accroître la fiabilité, par la verifiabilité et le fait qu'on peut revenir à la source et comparer ce qui est dit dans Wikipédia, et aussi de diminuer les dissensions.